Un peu de rêve et de ciel bleu, ce d'où reçoit de nos famous, par les six ans... Alors au 08 92 23 95, on va recevoir Gérard. Gérard, bonjour, comment va tout ? On vous écoute. Je vais bien, je vais bien, monsieur David Abassi, je vais très bien. Je suis très très content de vous entendre. Parce que je vous entends le soir, quelquefois, mais je n'ai pas l'occasion d'écouter longtemps. Et ça me fait du bien de vous retrouver à l'antenne l'après-midi. Ça me fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que je remercie aussi l'auditeur précédent, parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de l'idéologie ténébreuse rampante qui est en train de s'attaquer à nos libertés. On ne se rend compte de rien. On intellectualise, on essaye de passer par-dessus, de dire mais il n'y a rien de grave. On ne se rend pas compte de cette espèce de ténèbre brune, j'allais dire de peste brune, qui est là et qui rampe et qui veut s'attaquer à nos libertés, qui veut asservir complètement ce qu'on est, les êtres humains qu'on est. Et je suis très content. C'est vrai que j'ai été ignorant. C'est vrai que j'ai été ignorant. Mais à vous écouter, j'ai beaucoup appris. Et je suis très content de vous retrouver à l'antenne. Je suis très content. Je vous remercie Radio ICI maintenant de vous avoir placé là, de manière à ce qu'on puisse connaître, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse savoir. C'est très important d'avoir des gens qui sachent. C'est très important d'avoir des personnes qui ont vécu le martyr, qui ont vécu l'oppression, et qui viennent et qui disent attention, attention, c'est quelque chose qui avance masqué. Le visage qu'ils vous montrent est un visage. C'est un visage qui sourit. Mais derrière, vous avez un visage féroce. Ce sont des gens qui avancent masqués. Faites attention. Soyez prudents. Et même si jamais vous avez l'occasion, dévoilez-les. Dévoilez-les. Donc je ne cesserai pas de le faire. La sourate 4. Messieurs-dames, essayez de lire la sourate 4, 15. Celle de vos femmes qui forniquent, fait témoigner à leur rencontre. Confinez-les, ces femmes, dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle. La sourate 4, 15. La sourate 2, 223. Vos femmes sont pour vous des chants de culture. Labourez vos chants comme vous l'entendez. Est-ce que vous comprenez la condition de la femme avec cette idéologie ? La sourate 4, 34. Pour celles qui sont insubordonnées. Commencez par les exhorter. Puis ignorez-les dans votre lit. S'il est nécessaire, frappez-les. Ah, c'est écrit. Frappez-les. Mais si elles deviennent raisonnables, ne leur cherchez plus que reste. Tu m'étonnes une fois qu'est-ce qu'on fait casser la gueule, elles vont devenir raisonnables. Ce n'est pas moi qui m'invente, messieurs-dames. Prenez un petit temps, allez sur Internet, regardez qu'est-ce que c'est que cette idéologie rampante qui veut annuler nos libertés et qui veut nous frapper, qui veut faire du mal, qui veut nous asservir. Écoutez les gens qui connaissent, qui savent qu'ont été meurtris dans leur chair. Soyez sérieux avec ce qui arrive là et qu'on voit dans nos rues de plus en plus et qu'on n'ose pas dénoncer. Dénoncez-le. On voit de plus en plus à Paris des petites choses collées. Lucie, 27 ans, est morte sous les coups, ceci, cela. On en voit de plus en plus de féminicides, de petites choses qui rappellent les féminicides. Mais le Coran autorise que la femme soit frappée, autorise que la femme soit confinée, autorise que la femme soit battue. Donc, c'est une réalité qui est sous nos yeux et qui est en train de se multiplier, de se multiplier. Réagissez, soyez sérieux, ne prenez pas ça à la légère. Merci Radio Ici et Maintenant et merci M. Abbassi de votre retour. Au revoir et merci. Merci Gérard, merci. Ça c'était la vérité, le verset qui est la loue. C'est le verset de Coran qui existe. Vous avez la parole. C'est notre revue de presse. David ne veut pas parler beaucoup, puisque c'est le revue de presse et vous avez la parole. Mais restez bien à votre place. Avant 17h30, aujourd'hui, David Abbassi, il va vous donner une autre information, une autre leçon, que je n'ai jamais dit depuis 40 ans. C'est très important. C'est pour démasquer toute la démagogie dans les paroles qui existent dans les médias, qui nous cachent tout. Qui nous cachent tout. Si vous ne savez pas, si vous êtes musulman ou même, il remet le musulman et il dit islamologue. Tariq Ramazan, islamologue. Il est musulman, il n'est pas islamologue. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Islamologue, c'est comme un chirurgien, comme un docteur, comme un médecin. Il analyse les choses sans croyance, sans la foi que toi ou les autres, ils ont. Et surtout, la vision est critique. L'islamologue, sociologue, quand un sociologue, il va analyser la société, les problèmes et tout ça, il ne va pas venir dire oui, c'est bon, vous faites ça, c'est bon. Non ! Un islamologue, il vient pour améliorer la vie des gens en leur donnant la vérité sur l'islam. Comme un sociologue, il vous donne la vérité. Même s'il y a des dangers, il vous donne. Pourquoi on a le droit de critiquer le monde entier ? Toutes les religions, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, on critique le monde entier. On n'a pas le droit de parler de l'islam, même on n'a pas le droit de citer les versets du Coran. Punaise ! C'est quoi ça ? C'est l'argent, c'est pétrole. C'est pétrole qui ferme la bouche des gens qui doivent parler, qu'ils ne parlent pas, et quand les autres parlent, on ferme leur bouche. C'est tout politique de parler, de laisser les gens parler. C'est aux médias de ramener des gens intelligents, de parler, de nous donner des informations. Mais ils ramènent des musulmans qui sont islamologues, qui défendent l'islam. Et ils disent, ah oui, c'est des islamiques. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Non ! Tout est faux. Restez à l'écoute. Je veux vous évoquer aujourd'hui un sujet. Vous devez le noter mot par mot à notre leçon assez importante, que vous devez l'utiliser toujours, partout, mes chers amis. Bonjour, c'est qui ? Bonjour. Allô. Bonjour. Oui, comment va ? Léa est avec nous. Ne quittez pas Léa. On va vous prendre tout de suite. 1, 2, 1, 2, 3. Léa est avec nous. Bonjour Léa, on vous écoute. Oui, bonjour. Mais c'est une autre Léa, je précise. Oui, autre Léa. Alors, tu devrais changer de prénom s'il y a un autre Léa, que tu n'aimes pas ses propos. C'est Néma, alors. Voilà, Néma, tu dis, je conseille tous nos amis. C'est quelque chose assez important, Néma, écoute-toi et tous les autres. Nous sommes dans une période assez importante et assez grave. Il y a beaucoup de gens qui viennent utiliser vos noms, vos prénoms, ou même si ce n'est pas vos noms, vos pronoms, vous êtes habitués sur notre antenne, ils prennent des noms de la Bible, voilà, pour cacher la vérité de leur croyance et fait pour le propagandisme des sujets qui l'intéressent. Pour ça, ça aussi, soyez méfiant toujours, ne regardez pas un homme annoncé de la personne. Vous écoutez ce qu'il dit, et tout de suite, si vous voyez que c'est un propagandisme pour l'islam politique, tout de suite, on a le dénoncé. Puisque de temps en temps, mais j'ai entendu, parce que j'écoute la radio de temps en temps, quand je suis à la maison, dans la voiture, dans le bureau, où j'écoute, je constate que de temps en temps, il y a les musulmans défendants, qui défendent l'islam politique, ils prennent le nom public, voilà, judéo-chrétien, le nom, après l'UNSI, ils défendent. Pour ça, si vous voulez, par exemple, toi, si tu es le vrai Léa, ou toi, je suis Léa, il y en a un autre Léa que moi, je ne sais pas, Néma, je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, c'est bien, vous avez la parole, Miss, on vous écoute. Allez, Néma. J'ajoute, si tu permets, un mot à ce que tu viens de dire, c'est aussi...